Salut salut, c'est Guntar et bienvenue pour une petite vidéo de War Thunder. Bien, nous sommes fin juin et les premiers jours de juillet s'annoncent à l'horizon. Et donc ça va être l'occasion d'un nouveau 14 juillet, pendant lequel j'espère on aura l'occasion de voir de nouveaux véhicules. Mais avant cela, on aura le 4 juillet, c'est à dire l'Independence Day aux Etats-Unis, le jour de l'indépendance. Et à cette occasion, Gaiji nous a gratifié de 3 packages, on va dire, avec du matériel américain. Et il y a au moins un package qui m'intéresse et on va tout de suite aller regarder. Donc, magasin en ligne. Hop, et puis on va regarder le navigateur externe, ce qui va nous permettre de venir ici. Ah ben, je l'avais déjà ouvert. Donc, voilà les 3 packages. Donc, il y a un package qui concerne l'aviation, qui est vendu 58,48 euros, 59 euros, chipotons pas. Il contient donc 3 appareils, un P-38, un Mustang et un P-47 Thunderball. Alors, moi, j'avoue, je n'y connais rien. Vu que je ne monte absolument aucun avion, c'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. Mais pour les amateurs, ça peut être intéressant. En tout cas, il y a généralement des restournes intéressantes. Et même si le paquet semble onéreux, il faut regarder par rapport au coût du véhicule vendu en dehors de ces périodes de réduction. Donc, le deuxième package, là, il va franchement m'intéresser parce que c'est le package qui concerne les chars. Et donc, dedans, on trouve le M-18 Black 4, c'est-à-dire un chasseur de chars rapide, avec un bon canon. Et qui rentre tout à fait dans le style de jeu français, c'est-à-dire qu'il n'est pas très blindé. Et il faut utiliser sa mobilité pour prendre, je dirais, de bonnes positions et prendre ses ennemis de flanc. Donc, ça rentre tout à fait avec la philosophie de jeu des français. Ensuite, il y a le T-29. Et là, on est dans un tout autre registre. Alors, là, on est... c'est un peu... c'est un char lourd, avec une tourelle qui bénéficie d'un très très bon blindage, quasiment impénétrable avec d'autres véhicules de son rang, pour peu qu'il soit à 800-900 mètres-1000 mètres, et qui n'a qu'une seule faiblesse, c'est son bas de caisse qui est peu blindé, et le châssis, en règle générale, et l'arrière et les côtés de la tourelle. Mais, de face, c'est véritablement un mur d'acier. En plus, il est équipé d'un bon canon. Et c'est vraiment, donc, vraiment le char que j'ai envie d'acheter. Dans le paquet. Et ensuite, il y a le Mag H3. Alors, le Mag H3, donc, c'est du tier 5. Donc, je ne comptais pas l'acheter, mais on va dire, l'occasion fait le larron. Il est quand même assez sympa. C'est un M60, entre guillemets, israélien, avec des briques réactives, et donc ça en fait un char qui est relativement bien protégé. En tout cas, contre la MX-30, il est bien protégé, puisqu'avec ses, à son niveau, les obus charges creuses, ils ne font aucun dégât. Et donc, voilà, c'est quand même assez intéressant. Donc, je me tâte, mais je crois que je vais le prendre. Autre chose. Vous avez à nouveau en vente ce petit véhicule pour 15€. Je l'ai, moi, déjà acheté, et il est vraiment très sympa à jouer. C'est un tier 2, mais c'est vraiment rigolo. C'est très marrant, c'est très fun. Et généralement, on passe du montant avec. Et enfin, les packages qui vont disparaître. Le LA-11, le KI-87, alors ça c'est des avions, le Spitfire, et pour les chars, le Firefly 1C, donc ça c'est anglais, et surtout, l'AMX-13 SS-11, qui, pour l'occasion, est vendu 19,99€. Donc, c'est, on va dire, si vous ne l'avez pas, profitez-en. Moi, je l'aime bien, franchement, je l'ai bien aimé. En fait, j'ai fait plus de dégâts avec le canon que le SS-11. Mais, en tout cas, c'est un char très sympa à jouer. Une fois que, et puis là, tout est monté, tout est débloqué, donc on n'a pas à perdre du temps à tout monter. Voilà, il est relativement intéressant. Donc, hop, on va ouvrir. Donc, vous voyez le package, là. Donc, voilà, ce package-là, donc 3. Et j'ai regardé, il n'y a pas de réduction à l'unité. Il faut acheter le paquet complet. Donc là, vous avez 6 jours pour cet AMX-13 SS-11. Et très sincèrement, oh bah oui, je vous le conseille, parce que moi, je l'ai bien apprécié. Voilà, donc, les véhicules qui sont encore en vente. C'est des avions que je ne prendrai pas. Ça, c'est clair. J'ai pris les avions français, mais je ne les joue quasiment pas. C'est un peu honteux, mais... Et voilà, donc, le rang 2, ce scout qui est bien sympathique. Hop, on va voir sur War Thunder. On ferme ici. Donc, hop, le scout que j'ai dit que j'avais, le voici. On va regarder les chars américains. Le T-28. Alors là, moi, j'adore le T-28. C'est franchement sympa, sympa, sympa. Donc, ça me ferait un troisième char ici. Bon, mais tant pis. Oui, mais vous voyez, hop, blindage de la tourelle, 203 mm. Et surtout, il a un canon, je pense, de 105 mm. Oui, voilà, c'est ça. Qui en fait, quand même, un adversaire redoutable. Et oui, alors, vous me direz, il y a des obus qui perforent plus que 203 mm. Mais si vous êtes un peu loin, vous ne perforez pas. Et le Magash, le voilà, donc... Voilà, donc il a des obus HIT stabilisés, 400 mm. Donc, bon, c'est pas... c'est ordinaire. Ça, c'est du HESH. Voilà. 127. Là aussi, c'est pas vraiment ce qu'on peut dire. Et de la PDS, voilà, vieux modèle, on va dire. Qui, bon, quand même, est assez respectable. Voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le blazer. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, un char qui est quand même relativement intéressant. Alors, à noter en plus qu'il a le télémètre d'entrée de jeu. Alors que quand vous regardez les chars français, le télémètre, vous l'avez dans le bas du dos, si j'ose dire. Puisque vous, vous l'avez... Donc, vous voyez, j'avance pas mal pour mon AMX-30 B2. Le télémètre, vous l'avez à la fin. Super. L'obus flèche, fort heureusement, vous l'avez assez rapidement. Et je crois qu'après les pièces de rechange, enfin, moi, je prends toujours les pièces de rechange. Je crois que je vais commencer par mécanisme de rotation, tant pis, et obus flèche après. Parce que franchement, c'est une quasi-obligation, puisque c'est lui, quand même, qui permet de faire du dégâts. L'obus flèche, bon, ben, c'est toujours 400 mm, ça change pas. Voilà. Et donc, le canon de 20 mm, toujours, qui nous permet de faire quand même des choses assez intéressantes. Voilà, donc, eh bien, vous avez la possibilité. Il y a 3 chars que vous pouvez acheter. Alors, évidemment, si vous avez déjà un de ces chars, le prix du char est défalqué de votre achat. Moi, j'en ai aucun. Et, je vais être très franc, ben, je suis plutôt chaud pour l'acheter. Voilà, là, j'ai déjà un T20. Ben, ça va compléter ma collection. Hop, vous voyez. Donc, le canon, c'est un canon de 76. C'est pas vraiment le meilleur canon qui est. Mais je veux dire que, il y a quand même des obus qui sont relativement, on va dire, performants à 1000 mètres. 100 cm, c'est quand même quelque chose qui fait quand même du dégât. Et là, sur 1000 mètres, du 181 et à 1500, 154 et 124, voilà. En tout cas, il assure sur les grandes distances, on va dire. Donc, ça peut être un obus intéressant. Et voilà, 127. Donc, c'est un char quand même sympathique. Et surtout, voilà, la vitesse, excusez-moi, la vitesse, 79 km. C'est vraiment tout à fait le style de jeu français. Très rapide. Un canon qui est quand même acceptable. C'est américain. Et, par contre, un bladage totalement absent. 12 mm, 25 mm. Donc, vous tirez avec un canon de 20 mm, vous flinguez tout le monde dedans. Mais, voilà, moi, je trouve que, en tout cas, quand vous jouez ça, vous faites un bon entraînement pour le Lime X-30. Où le style de jeu est complètement identique. C'est-à-dire, placement sur les flancs et tir rapide. On se plante, on change de position, on recommence. Et puis, c'est comme ça que ça doit marcher. Donc, écoutez, je ferai des petits essais quand je les aurai achetés. Mais, je vais sans doute l'acheter. Parce que, pour moi, c'est un très bon char. Voilà. À la prochaine !